Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au Pixel 3 à XL. Donc c'était il y a quelques jours, Google a présenté lors de sa conférence annuelle le Pixel 3 à XL qui est en fait un Pixel 3 ou Pixel 3 XL en version allégée. Donc en fait ils ont fait deux versions allégées, donc ils ont fait la version XL et la version normale. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce Pixel 3 à XL parce qu'en fait il vient se positionner dans la même catégorie que l'iPhone XR, que le S10e. Donc du coup je pense qu'on va faire un petit comparatif avec les trois et en plus ce qui va être vachement intéressant c'est qu'il a le même appareil photo que dans le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Du coup je pense que ça va être un smartphone vraiment très très intéressant. Après à voir ce que ça va donner en termes de caractéristiques, en termes de fluidité etc. parce que le Pixel 3 XL, c'est celui que j'avais testé tout simplement, et bien en fait au bout de quelques mois il commence à avoir des petits rentissements. Donc à voir ce que ça va donner avec celui-ci. Donc je vous propose un premier déballage ainsi que mes premières impressions sur ce petit smartphone. Donc on va faire un rapide tour de la boîte, donc là rien de plus simple, l'icône de Google, donc l'inscription Pixel 3 à XL. Ici on a un aperçu du smartphone, donc comme vous pouvez le voir j'ai dans la couleur blanche avec le petit bouton en orange. Ici on a écrit Google, ici on a quelques petites photos, toujours avec le hashtag TeamPixel ici. Et ici on a une photo de profil du téléphone. Voilà donc là on ouvre la boîte, on tombe directement sur le smartphone, donc on va voir ce que ça vaut en termes de finition, et surtout en termes de bordure, car bon on va pas se le cacher, il a quand même des bordures assez épaisses, enfin du moins d'après ce que j'ai pu voir, donc on va voir ce que ça vaut. Déjà en main il est très confortable, donc bon c'est du polycarbonate, donc bon c'est un joli mot pour dire du plastique en fait. Donc on va l'allumer en attendant de faire le reste de la boîte. Voilà donc là on peut voir les bordures en haut et en bas, donc bon j'avoue qu'elles sont un petit peu imposantes, mais bon on verra à l'utilisation de tous les jours voir ce que ça vaut. En tout cas j'aime vraiment beaucoup le toucher, en plus ça glisse pas trop, donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite dans le reste de la boîte, donc ici on enlève le petit truc cartonné, ici on va avoir l'éjecteur de carte SIM, les autocollants Google, ainsi que tous les petits manuels d'utilisateurs. Ici on va retrouver le câble USB-C vers USB-C, ici on va retrouver le dongle très pratique qui va en fait venir servir à transférer des données, notamment d'un smartphone vers un autre. En fait c'est très simple, vous branchez ceci dans le Pixel 3 AXL, ici vous pouvez mettre du coup n'importe quel autre câble vers votre ancien smartphone, et pour transférer les données ça sera du coup beaucoup plus pratique. Ensuite ici on va retrouver les petits écouteurs de Google, qui sont juste là, donc des écouteurs assez basiques, qui sont d'ailleurs des intras. Et ensuite ici on va retrouver la prise secteur, qui est juste là, donc prise blanche classique. Donc on va désormais passer à la configuration du smartphone. Alors en fait je sais à quoi il me fait penser ce smartphone, il me fait penser au Pixel 2 XL que j'avais eu, et voilà en fait c'est ça qui me fait penser, surtout là avec le petit bouton orange de face, on a vraiment l'impression que c'est un Pixel 2 XL. Après je trouve ça un peu dommage d'avoir regardé la grosse bordure en bas, car bon sur le Pixel 3 XL elle pouvait servir puisqu'on avait un haut-parleur stéréo, et ici on n'a pas de haut-parleur stéréo ici, on a simplement ici ainsi que ici, donc bon c'est un petit peu dommage. Voilà ça y est, le Pixel est configuré, donc bon là j'ai rien mis du tout dessus, j'ai pas mis le Wi-Fi ni rien du tout, mais bon on va retrouver sensiblement la même chose que le Pixel 3 XL. J'arrête pas de répéter Pixel 3 XL tout simplement, c'est parce que celui que j'ai testé, mais voilà c'est la même chose qu'un Pixel 3 également. On va voir la photo, vite fait on va faire une petite photo, voir ce que ça vaut. Ok ouais c'est vraiment la même qualité que sur le Pixel 3 XL, on a vraiment de très très bonnes photos, avec de très très bonnes couleurs, voilà franchement j'aime vraiment beaucoup cet appareil photo, donc après même s'il n'est pas très bon sur le reste, j'en sais rien mais imaginons qu'il n'est pas très bon sur le reste, et bien on pourra quand même le garder pour faire vraiment de très très bonnes photos, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de performance surtout, là l'écran m'a l'air très très sympa, j'aime beaucoup le contraste avec les couleurs etc, voilà vraiment un très très bon écran. Donc déjà appareil photo et écran ça m'a l'air de deux bons points positifs, après il va falloir voir le reste, voir ce que ça vaut. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'ai vraiment hâte de tester ce Pixel 3 XL un peu plus en détail, pour voir ce qu'il donne au quotidien, que ce soit en termes de caractéristiques, en termes de photos, même l'écran etc, la durabilité du design aussi, car son Pixel 3 XL ça avait eu des petites rayures assez rapidement, donc voilà j'ai vraiment hâte de tester tout ça, donc restez connecté sur la chaîne, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est vrai comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501